Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que vos clients semblent tous avoir compris le fonctionnement de notre système interne. Ce sont des experts, des experts, Bob, exploitant la moindre faille, évitant le moindre obstacle. Ils ont pénétré les secrets bureaucratiques. J'ai fait quelque chose d'illégal ? Non. Vous voulez dire qu'on ne doit pas aider les clients ? La loi m'oblige à vous répondre non. Nous sommes là pour rendre service. À nos amis avant tout, vous comprenez ? Et surtout à nos chers actionnaires. Qui va les aider maintenant, hein ? Vous savez, Bob, une société... C'est comme une énorme horloge. C'est comme une énorme horloge. Oui, précisément ! Elles ne tourneront que si tous les petits engrenages peuvent s'imbriquer. Et une horloge a besoin d'être entretenue, bien lubrifiée et remontée à bloc. Les meilleurs ont des mouvements à quartz, des engrenages adaptés et conçus pour coopérer. Si tu le mets d'abord... Vous savez ce que représentent ces engrenages ? Bob ? Bob ? Regardez-moi quand je vous parle, Roberta ! Cet homme dehors. Il faut aider cet homme. Vous ne changez pas de sujet, Bob. Nous discutons de votre attitude. Cet homme se fait braquer. J'espère que ce n'est pas un de nos assurés. Je reviens tout de suite. Revenez immédiatement, ou vous êtes virés ! Fermez la porte. Revenez ici tout de suite. Je ne suis pas satisfait, Bob. Pas satisfait. Il s'est en fait. Eh bien, tant mieux. Vous étiez à deux doigts de perdre votre... ... ... ...